Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalford en compagnie d'Alexandra Guerbert Bonjour Alexandra, merci d'être là parmi nous Alexandra qui, je vous le rappelle, est coach sportif mais également un membre de l'équipe Enzo TV Alexandra qui va aujourd'hui vous proposer un exercice la démonstration technique d'un exercice pour les abdominaux une variante relevée de jambes suspendues à la barre parce que vous avez été nombreux à nous témoigner par mail, par message de la difficulté que vous rencontrez à réaliser cet exercice qui effectivement est assez difficile mais très efficace donc Alexandra va vous proposer une alternative un peu plus simple à réaliser mais tout aussi efficace écoutez, sans plus attendre, je vais laisser la parole au coach et moi je vais en profiter pour me faire coacher à toi Alexandra Bonjour à tous, moi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un reverse crunch qui est pour moi l'un des meilleurs exercices pour vraiment bien ressentir une tension sur la partie basse des abdominaux car je vous rappelle, il n'existe pas de partie haute ni de partie basse les abdominaux forment un seul et unique ensemble après, selon les exercices que vous allez choisir vous pourrez sentir une tension un peu plus forte sur la partie supérieure ou inférieure des abdominaux donc aujourd'hui, le reverse crunch, comment vous pouvez le faire ? vous pouvez le faire soit sur une planche inclinée, soit au sol aujourd'hui je vais vous montrer au sol comme ça que vous soyez chez vous ou en salle vous allez pouvoir le faire facilement donc pour vous montrer son exécution, je vais prendre Enzo comme cobaye donc Enzo, s'il te plaît, tu vas t'allonger sur le dos alors vous allez vous allonger sur le dos alors les bras vont être le long du corps soit si vous avez possibilité de les mettre derrière la tête sur un appui fixe si vous en avez un la position de départ donc vous allez fléchir les genoux jusqu'à ce que vos jambes arrivent à la perpendiculaire au sol voilà, ça c'est votre position de départ c'est le début du mouvement vous allez enrouler le bassin en le décollant du sol vers la poitrine, en le rapprochant de la poitrine je vous rappelle que la fonction première des abdominaux c'est la flexion du trou et pour vraiment bien ressentir le travail des abdominaux il va falloir vous focaliser sur le rapprochement entre votre pubis et votre sternum on va enrouler le bassin vers la poitrine, on contracte fortement et on revient à la position initiale les jambes à 90 degrés alors j'en vois beaucoup qui descendent les jambes relativement bas près du sol c'est inutile pourquoi ? parce que quand vous allez amorcer le mouvement dans la première partie de l'ampic ce sont vos fléchisseurs de la hanche qui vont travailler et seulement ensuite les abdominaux et nous notre objectif c'est vraiment de se focaliser sur le travail des abdominaux donc rester les jambes à 90 degrés voire quelques centimètres plus bas allez on est reparti voilà il faut focaliser sur le rapprochement pubis sternum comme si vous voulez vous enrouler sur vous et on retient le mouvement contrôlez bien le mouvement surtout ne vous aidez pas de l'élan si vous vous aidez de l'élan ça va être plus facile mais moins efficace vous allez peut-être faire plus de répétitions mais vous allez oublier de vous concentrer sur la contraction pour contrôler bien le mouvement au niveau de la respiration vous allez expirer sur la phase excentrique lorsque vous vous contractez et inspirez sur la phase excentrique voilà si vous voulez vous enrouler pensez vraiment au bassin pas aux jambes l'enroulement du bassin c'est pas bien ressenti Enzo ? ouais ça va je l'ai bien senti alors vous avez deux options qui s'offrent à vous si vous voulez un petit peu accentuer la tension vous pouvez soit relever les épaules et la tête du sol et dans un second temps vous pouvez aussi lester vos abdominaux en coincant un acteur entre vos cuisses voilà surtout ne pensez pas aux jambes pensez vraiment à l'enroulement du bassin comme si vous vouliez coucher votre poitrine donc au niveau du nombre de séries ça dépend de votre volume d'entraînement 3-4 séries ça me parait bien le nombre de répétitions ça va dépendre du degré de difficulté si vous vous laissez ou pas si vous vous laissez pas vous pouvez faire 15-20 répétitions si vous mettez un halter entre les jambes ça va peut-être 10-12 le temps de repos 45 secondes une minute maximum pour les abdos c'est suffisant alors on me demande souvent comment on fait pour dessiner les abdominaux pour qu'ils soient bien apparents ben moi je vous répondrais que les entraînés régulièrement c'est bien mais c'est pas suffisant parce que si vous éliminez pas la couche de gras que vous avez sur l'abdomen même si vous avez une sangle abdominale qui est forte, puissante et bien vous ne verrez jamais vos abdominaux donc il faut accompagner votre entraînement d'une bonne tête et en l'occurrence ici d'une sèche plus vous allez éliminer le gras situé sur votre ventre plus vous allez voir vos abdos apparaître donc n'oubliez pas que vos abdominaux se travaillent essentiellement en cuisine voilà ben écoutez j'espère que cet exercice vous a plu que vous allez laisser lire concentrez vous bien pour adopter une bonne technique et vous verrez que vous allez vraiment ressortir une bonne tension sur la partie basse de vos abdominaux ben écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je redonne la parole à Enzo merci Alexandra que dire, elle a fait le tour ça a été ultra complet donc c'est important ce qu'Alexandra a dit à la fin on reçoit encore des messages de personnes qui nous disent peut-tu nous donner des exercices pour tel groupe musculaire pour le dessiner encore une fois il n'y a pas d'exercice qui va vous dessiner c'est le pourcentage de masse adipeuse de masse grasse qui va définir plus ou moins là le dessin de votre muscle ce relief et puis le fait qu'on voit vraiment les fibres et tout donc voilà comme le dit Alexandra les abdominaux ça se travaille en salle mais ça se travaille aussi en cuisine donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu pour Alexandra elle le mérite bien c'est gentil merci si vous voulez bénéficier d'un de nos coachings à distance pour des programmes diète personnalisés ou des programmes d'entraînement personnalisés ou faire l'acquisition d'un de t-shirt Enzo Coach No Flex No Gain je vous invite à aller sur notre site internet enzocoach.fr la description le nom du site sera en descriptif de la vidéo je remercie aussi mon partenaire Univers Protein pour la confiance qu'il nous porte je vous invite d'ailleurs à aller visiter leur outil de complément en ligne Univers Protein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance et bien écoutez je vous souhaite tous de très très bons entraînements on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci encore Alexandra ça fait toujours plaisir d'avoir tes conseils et ton sourire donc je vous dis à la semaine prochaine vous étiez sur les autres civils je suis Inso Goufkra accompagné d'Alexandre Garbert à la semaine prochaine les amis bye bye ciao